Une fonction très importante dans WhatsApp que vous ne connaissez peut-être pas, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir dans WhatsApp une fonction que j'aurais aimé découvrir plus tôt, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce que c'est. Quand vous êtes dans une conversation, eh bien, il se peut que vous parliez beaucoup avec cette personne et il y a des messages importants que vous aimeriez mettre de côté pour les retrouver plus facilement. Sachez que vous avez la fonction recherche qui se trouve dans WhatsApp, ici en haut à droite, et quand vous allez cliquer à cet endroit, eh bien, vous allez être en mesure de rechercher au sein des messages qui se trouvent ici. Mais quand vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, eh bien, ça peut devenir compliqué. Eh bien, vous allez avoir la fonction dans WhatsApp qui va vous permettre de signaler un message comme important. Par exemple, un ami vous a envoyé un lien internet qui est très intéressant et vous vous dites, ce lien-là, il faut absolument que je puisse le mémoriser pour plus tard. Eh bien, vous allez simplement cliquer sur le triangle qui se trouve à droite de la conversation que vous souhaitez mettre en important, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir ici, marquer comme important. À partir du moment où vous avez marqué comme important, vous voyez une petite étoile qui se trouve ici. Et lorsque vous allez cliquer sur les trois points en haut à droite, eh bien, vous allez avoir la possibilité dans Info du groupe, ici, eh bien, de choisir Message important. Et quand vous allez cliquer sur Message important, eh bien, vous verrez les messages importants de cette conversation. Et comme ceci, vous pourrez retrouver facilement ce qui vous a semblé important dans la conversation. Alors, sachez que ce message important n'est valable que pour vous. Si vous mettez Message important ici, les autres personnes du groupe ne verront pas ce message comme important. Les messages importants ne concernent que vous. C'est vous qui les mettez, c'est vous qui les enlevez, et il n'y a que vous qui pouvez les voir. Donc, c'est à la fois bien, parce que ça vous permet, eh bien, comme ceci, d'avoir des messages importants qui ne sont pas pollués par les autres personnes du groupe, mais à contrario, eh bien, vous ne pouvez pas mettre un message important pour tous les membres du groupe quand il y a quelque chose d'important à regarder. Mais, bon, c'est une fonction que j'ai trouvée vraiment bien, parce que c'est vrai que des fois, je discute avec des amis, ils m'envoient des liens géniaux, et je me dis, super, il faut que je les rajoute dans mes favoris, ce qui n'est pas toujours le cas. Et bien, grâce à ça, en un seul clic, vous avez la possibilité de cliquer sur le triangle, de choisir Message important. Ça marche aussi pour vous, marqué comme important. Vous pouvez aussi, vous aussi, mettre des messages importants, et vous les retrouverez directement ici, dans Info du groupe, dans Message important. Et, ce qui est bien, c'est que vous avez également la possibilité, eh bien, de cliquer sur le message en question, ici, et de choisir Retirer la notion de message important. Et comme ceci, la petite étoile disparaît, vous allez dans Info du groupe, dans Message important, et vous n'avez plus que celui qui est ici. Vous pouvez même également le faire, directement depuis les messages importants, soit une fois que vous avez mis les liens en favoris, soit une fois que l'information n'a plus de notion d'importance. Vous choisissez ici, Retirer le message de notion important, et comme ceci, eh bien, vos messages sont désormais comme il faut. Et je trouve que c'est une fonction très pratique. Moi, je l'ai découvert il y a quelques jours, et je voulais vous la partager, parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment très pratique. Voilà, vous savez désormais comment mettre un message important, que ce soit dans un groupe, ou que ce soit dans vos discussions individuelles avec chacun des membres de votre WhatsApp. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et si vous avez des questions informatiques, j'essaye d'y répondre les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 16h, heure de Paris, et pendant une heure, eh bien, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Si toutefois, vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, que quelqu'un réponde à vos questions, que quelqu'un puisse prendre la main de votre ordinateur pour corriger certains problèmes que vous avez, pour installer des pilotes, pour installer différentes choses, sachez que dans la rubrique d'aide qui se trouve ici, vous trouverez le dépannage informatique, et dans le dépannage informatique, il y a Jérémy et son équipe qui peuvent répondre à vos questions individuelles, prendre la main de votre ordinateur, et résoudre vos problèmes. Donc c'est vraiment un service qui est génial. Moi, je vous aide par l'intermédiaire, eh bien, des directs sur la chaîne à partir de 16h, mais Jérémy et son équipe sont là pour vous aider en temps réel. Et puis, une autre chose qui est très importante, que vous ne connaissez peut-être pas, sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Tout est bien rangé par catégorie, et comme ceci, si vous êtes totalement débutant, par exemple, eh bien, vous avez la formation spéciale débutant, vous avez également le pilier numéro 1 sur les bases des vocabulaires, vous cliquez sur la jaquette ou sur le lien, tout ce qui se trouve dans la rubrique formation, toutes les vidéos qui se trouvent dans la rubrique formation sont gratuites, donc n'hésitez pas à en profiter. Ensuite, vous avez les vidéos qui sont là, vous cliquez, et voilà les choses qui sont importantes à apprendre. Par exemple, si vous voulez avoir des bonnes bases, redémarrer l'ordinateur pour corriger vos soucis, se repérer dans l'ordinateur, le copier-coller du texte, le copier-coller des images, bref, énormément de choses. Vous trouverez également, si toutefois vous n'êtes pas débutant, dans le pilier numéro 2, les recherches efficaces pour savoir rechercher sur Internet, c'est vraiment indispensable. Si vous savez rechercher sur Internet, vous êtes totalement autonome. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes pour ne plus rien perdre sur votre ordinateur, et le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows. Là, vous serez vraiment totalement autonome. si vous savez faire des sauvegardes de votre ordinateur, si vous savez réinstaller votre Windows. Après, si vous voulez aller encore plus loin, vous avez la possibilité de prendre une formation pour maîtriser vos mots de passe, pour envoyer des mails comme un pro. Ma véritable trousse à outils, c'est un condensé de vidéos pour vous aider. Bref, vous trouverez énormément de choses. Même une formation pour monter votre PC, vous verrez, c'est facile. Je vous explique tout en vidéo. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus ou afficher plus. Et dans la rubrique des liens de la description qui vient de s'ouvrir, vous trouverez l'ensemble des choses que vous voyez ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir. Merci, au revoir.